Dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo complètement sans filtre sur Sora 2 et je vais te dire comment obtenir Sora 2 dès maintenant. Je vais te partager mon code d'accès, donc ceux qui vont trouver dans cette vidéo le code, vous pouvez l'utiliser. J'ai aussi une autre astuce, j'ai trouvé quelqu'un qui a des dizaines de codes, qui les refilent. Je te donnerai l'astuce en fin de vidéo, reste jusqu'au bout. Ce que je vais faire là maintenant, je vais te dire vraiment ce que j'en pense de Sora 2 et je vais faire un test. On a vu tous des vidéos complètement dingues avec la reine Elisabeth ou encore Jake Paul. Martin Luther King et j'ai essayé de refaire ces vidéos-là. Je vais te montrer ce qui s'est passé et tu feras ton propre avis. Après la hype des réseaux sociaux, moi je suis pas là pour faire du test, objectif. Faites votre avis, faites-moi votre feedback, mettez-moi-le en commentaire. Alors si c'est pas fait déjà, abonne-toi à la chaîne, mets un like, c'est hyper important pour la visibilité. Partage cette vidéo, c'est parti, on fait le test. Il y a plein de vidéos qui nous montrent Martin Luther King. J'ai essayé de le refaire ce type de vidéo, j'ai simplement demandé d'introduire un nouveau discours ou même un discours différent. Regarde ce qui s'est passé, j'ai eu en fait que des réponses négatives de la part de OpenAI. Et le plus dingue, j'ai simplement voulu refaire la même vidéo. J'ai repris le même prompt et j'ai eu un refus. Impossible, personnalité connue, tu ne peux pas. Des vidéos avec Michael Jackson et PDD. J'ai voulu refaire Michael Jackson et toutes ses vidéos ont été bloquées. Alors j'ai testé ce qu'on appelle des prompts structurés en markdown. J'ai voulu mettre en scène Michael Jackson un peu plus âgé et regarde le résultat. Le seul truc qui est passé, c'est ça. Alors ok, on va dire que sur le plan visuel, c'est cool. Ce n'est pas Michael Jackson et ce n'est pas non plus Prince. J'ai voulu mettre deux personnages connus. Globalement, ce qui est bien calibré, c'est la musique, c'est l'ambiance. C'est un autre prompt. Alors sache qu'au final, le markdown, ça passe très très mal dans le nouveau Sora 2. Et voilà ce qui m'a sorti comme contenu. Alors moi, je trouve ça pas trop mal. La musique, les chorales, tout ça sont plutôt bonnes. On a vu que le personnage de gauche chantait. Par contre, celui de droite, il ne chantait pas. On avait quand même le chorus. Donc il y a peut-être quelques points, à mon avis, qui ne sont pas parfaits. Au final, pas aussi parfaits qu'on nous l'a vendu sur les réseaux sociaux. Les prompts classiques, c'est-à-dire du bullet point, passent beaucoup mieux que les structures format style markdown. C'est les premiers tests que j'ai faits. Le résultat que j'ai pu obtenir sur VO3. Va voir les deux vidéos que je t'ai fait tutoriel, comment obtenir VO3 complètement en illimité. J'ai demandé de prendre la photo de Prince et de Michael Jackson et de leur donner 65 ans, voire 70 ans. Voilà ce que j'ai obtenu maintenant avec VO3. Et je vais prendre quelques vidéos que j'ai générées au hasard, pour te donner un petit peu l'idée de ce qu'on arrive à faire en termes de qualité de personnage et de caractère consistency. Sur le caractère consistency, j'ai fait une vidéo complètement dédiée. Va le voir. J'ai des formations. Elles sont en description. Ça, c'est la formation Personal Branding. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'IA, il faut l'utiliser dans le domaine pro. C'est bien beau de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on veut, c'est convertir cet auditier dans un outil de boulot. Et c'est exactement ce que je t'apprends dans cette formation. Donc, en tout cas, je t'apprends à créer des personnages, à les maintenir et à les faire. Ça, c'est un exemple. J'ai bien aimé ce qui s'est sorti de tout ça. On va mettre en scène un Michael Jackson. Alors, il y a des séquences, comme tu as pu écouter tout à l'heure, qui, pour moi, sont vraiment des petits bijoux. J'ai imaginé un petit moment de rap entre Prince et Michael Jackson. Et je n'ai pas pu le faire avec Sora 2, mais j'ai pu le faire avec VO3. Allez, un autre morceau des séquences avec les mêmes paroles. Moi, je trouve ça plutôt cool. Alors, voici le rendu que j'ai pu avoir avec Sora. Je te remets un coup, quand même. Ça te donne un plaisir. En plus, ils ont désactivé la possibilité d'uploader des images. On ne peut plus du tout uploader des images. Un autre résultat, c'est celui des courses de voitures. J'ai vu des trucs complètement dingues. Il y a eu des crashes de voitures, des courses qui étaient absolument incroyables. J'ai fait mes propres tests. Promptes en Markdown et des promptes en Bullet Point. Et tu me dis lequel tu préfères. Je vais te mettre en Versus Sora 2 contre VO3. Donc, on a un démarrage de voiture, on a un dépassement rapide et ensuite, on a un accident. Ça s'appelait de nouveau ici. Voilà, un montage d'une explosion. D'accord ? Donc, moi, je suis très loin du résultat qu'on a pu voir avec des séquences absolument dingues, ultra réalistes. Moi, pour moi, ça fait jeu vidéo propre, mais ça fait jeu vidéo. Donc, on va prendre le même prompt dans lequel j'ai simplement structuré le système en Bullet Point. Comme ça, tu vois le résultat et tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, on n'a pas la notion de réalisme. On n'a pas le niveau que j'ai pu voir sur certaines vidéos qui étaient ultra virales sur Internet en disant il a révolutionné le monde. Moi, je ne l'ai pas. Moi, n'hésitez pas à me montrer ce que vous créez. Aujourd'hui, je te montre ce que j'ai obtenu avec Flow, avec VO3. Je te montre quelques deux points de démarrage. J'ai simplement donné une image, j'ai créé une ambiance et j'ai envoyé quelques prompts. Moi, je préfère personnellement ce type de mise en scène, arrière-plan de voiture. Je la trouve beaucoup plus réaliste scène que ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Encore une avec un arrière-plan de démarrage de voiture. Martin Luther King. Alors, Martin Luther King, ça a été impossible de le faire. Je vais te montrer comment tu vas faire. Quand tu as un personnage, en fait, tu cliques dessus. Voilà, il dit très clairement, j'aimerais bien qu'un jour Sora arrête de nous bloquer en nous disant que c'est interdit. Et arrêtez le marketing sur les réseaux sociaux. Tu peux faire un remix. Donc, quand tu cliques sur un élément, tu vas te demander un remix. Donc, quand tu prends une phrase en cours, tu vas sur le système remix, tu envoies ta phrase et tu fais la demande. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un message en te disant, bah, ce contenu enfreint les règles parce que c'est un personnage connu. Vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, voilà, il y a un très gros changement, quand même, de mode de fonctionnement du système. Première instance, on va l'écouter en live parce que je l'avais envoyé juste avant de la vidéo. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est au niveau de la voix. Je trouve que la richesse des voix est plus jolie que sur VO3. Il y a plus de possibilités. C'est la politique de restriction qui, aujourd'hui, rend le produit assez complexe. Le rendu avec Martin Luther King. Moi, j'adore, perso, j'adore. J'ai fait un autre. Et le principe, si vous voulez, du message, en fait, on vend du rêve et on ne leur donne pas réellement de la compétence. C'est un petit peu le gros problème, aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, à mon sens, qui en fait une des bulles spéculatives gigantesques. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi, c'est un outil. Je travaille environ 70 heures par semaine. Ma moyenne, parfois 82, parfois 68, j'ai un recul considérable. Aujourd'hui, le gros souci, c'est qu'on ne permet pas aux gens d'accéder à un outil qu'on peut réellement utiliser dans le domaine pro. Et c'est pour ça que j'ai développé des formations qui vont dans le monde pro, sans du marketing à outrance, mais avec des vraies méthodes d'interaction qui permettent d'avoir du résultat. Je vais t'en montrer quelques-uns. Quand j'ai eu des refus, les méthodes que j'ai utilisées, c'est les méthodes de caractère consistency. J'ai développé des systèmes automatisés qui me modélisent des images grâce à des prompts que je te donne dans mes formations. Ça, c'est la modélisation de Michael Jackson. Je vais te montrer ce qui se passe. Le niveau de qualité aujourd'hui, ça, c'est de la génération d'images en utilisant mon système de modélisation pour créer un niveau de cohérence extrêmement élevé qui est utilisable dans VO3, Imagen ou d'autres modèles. C'est ce que je te apprends à faire dans les formations. Je te montre un peu ce qu'on a pu obtenir avec Michael Jackson. Ça, c'est la photo d'origine. Et ça, c'est ce que j'ai pu obtenir après. J'ai fait différentes versions des personnages qui auraient pu devenir Prince en prenant 65 ans, 70 ans ou 80 piges. Niveau résultat, c'est vraiment bluffant. Alors, comment j'ai pu obtenir le code ? Il y a en fait un marché de code. J'ai trouvé une source absolument fiable. Aucun problème pour l'avoir. Et je l'ai payé 20 euros. Si ça vous intéresse pour l'avoir, vous mettez code dans les commentaires. Je vous mettrai le lien où il faut cliquer pour aller récupérer l'endroit pour contacter la personne qui fait ce service de fourniture. Je vous le partage. C'est une source vraiment fiable. J'ai eu aucun problème. Il n'y a pas de souci. Les gars, formez-vous. Je vous dis formez-vous. Sinon, vous allez continuer à utiliser l'IA pour faire de la discussion avec du chatbot et non pas pour bosser. Allez, à la prochaine.